coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer mes créations avec les articles globeland je devais les faire avec vous mais j'ai eu un malade plus moi donc du coup voilà je faisais un petit peu de mon côté donc je vais vous montrer quand même le résultat j'ai travaillé donc avec ce daise là joli daise il est très très beau j'adore il découpe très très bien d'ailleurs et les tamponages les petites cogochis donc de toute façon je vous remettrai tout en barre d'infos vous retrouvez la liste des liens des produits donc du coup j'ai fait alors pour montrer qu'il découpe bien j'ai testé une découpe sur du papier holographique moi je sais qu'avec certains daise j'ai énormément de mal à découper le papier holographique là de chez action là ça s'est découpé tout seul j'ai un petit papier de base que j'ai pris de la carte stock de chez action et voilà je fais une petite carte toute simple au départ je voulais faire un fond derrière et j'ai trouvé qu'en fait les deux comme ça c'était suffisant donc voilà pour la petite carte donc le daise c'est celui ci il se découpe très très bien j'ai pas eu de souci j'ai fait un aller retour pas eu de souci du tout je pense que sur un papier classique il y a encore moins de problème du coup il y avait des petits daise qui était avec c'est bordel partout j'ai toujours pas fini mes minimo il y avait des petits daise qui était avec je ne sais pas utiliser par contre là donc voilà pour la première création donc j'aime beaucoup donc avec le daise ensuite le tamponnage c'est pareil le tamponnage qui est là c'est j'ai eu un petit peu plus de mal avec la memento parce que moi je voulais les coloriser au feutre alcool donc j'ai eu un peu plus de mal c'est un peu mieux fonctionné une fois que je les avais nettoyés parce que c'est vrai que je les ai utilisés tout de suite j'aurais dû les nettoyer un petit peu avant parce qu'il y avait une espèce de pellicule un peu grasse et j'ai un peu galéré avec la memento par contre avec la versafine ça marchait du tonnerre tout de suite voilà versafine elle a très très bien fonctionné tout de suite j'ai pas eu besoin de ma presse à tampons pour la versafine que avec la memento j'ai dû le faire ou c'est moi qui ai un problème avec ma memento je ne sais pas j'ai dû le faire tout de suite avec la presse à tampons parce que j'ai galéré mais pas avec la versafine on sait que la versafine est une enceinte plus fine qui tamponne beaucoup mieux mais là je n'avais pas envie de faire de l'aquarelle je voulais faire du feutre alcool donc voilà après après je vous ai dit ça marchait mieux une fois que je les avais nettoyés donc après après je pense que oui il faut les nettoyer déjà avant de s'en servir et puis puis si on met de la memento vaut mieux avoir la presse à tampons parce que c'est une enceinte quand même qui est moins fine que la versafine donc voilà j'ai eu un peu plus de mal avec la memento voilà versafine il n'y a eu aucun souci voyez ça j'ai juste fait comme ça avec mon bloc acrylique assez tamponné nickel donc ensuite avec ces petits tampons j'ai fait un abc petit apc très simple je pense qu'on était avec des mails fichus là à etan lui ça va il a résisté mais du coup c'est vrai que j'ai fait très très simple j'ai fait un fond avec des pocheurs que j'avais trouvé sur aliexpress la dernière fois je devais les avoir d'ailleurs dans un hall ça doit être dans mon dernier un truc comme ça donc j'ai utilisé celle ci je vais utiliser celle ci et celle ci pour le hop pour les tamponnages et ça c'est les petits mots de chez la fée du scrap et puis bah ensuite j'ai fait une série d'atc bon ben l'abaissé j'ai pas encore mis le derrière faut que je le fasse voici derrière j'ai mis un papier papier de chez action pour que ce soit plus dur et j'ai pas encore mis les les infos qu'il faut derrière l'abaissé et pareil les atc j'ai pas encore eu le temps de faire les dos donc j'ai fait une petite série d'atc donc là j'ai utilisé toutes les petites pocheurs qu'on peut trouver dessus donc pareil très simple un fond que j'ai subi avec les encre actions sur un papier un rhoduit je suis venue me mettre et de l'eau je suis venue en mettre son fond et après j'ai retravaillé avec des pochoirs donc là on a un peu les écritures japonaises là on avait les les petits cercles je sais pas comment ils appellent ça hop donc elle rentre tout parfaitement j'avais un peu peur à celle ci qu'elle soit un chouille trop grande pour l'atc mais non ça passe très bien et puis voilà hop là je suis plus dans le et puis voilà du coup mes petites créa rapides donc on se retrouvera la semaine prochaine ce que j'ai d'autres créa à faire avec les autres dies que j'avais reçu je sais pas si j'essaierai peut-être de faire un montage avec vous quand même parce que là c'est beaucoup de jeux de découpage de collage à voir donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous rappelle que vous trouverez du coup les liens en barre d'infos donc bah ils tamponnent pas trop mal à part avec la memento où j'ai eu du mal au début parce que j'avais pas nettoyé mes tampons et par contre le dies nickel il est super bien je veux dire un aller retour avec mon papier holographique il est super bien coupé j'ai pas galéré enlever tous les petits bouts après comme je peux il peut m'arriver des fois avec d'autres dies et du papier holographique où je des fois je suis obligée de revenir avec des cutter et là ça a super bien fonctionné par contre donc voilà je les trouve trop mignonnes ces petites ces petites co-gauchis là hop ouais je les aime beaucoup donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je suis désolée je les ai pas fait avec vous parce que voilà j'ai fait un bout par ci un bout par là j'ai dit cette semaine là c'était un peu la galère avec avec éwan malade plus moi qui n'était pas au top donc du coup voilà je préférais faire comme ça pour pouvoir comme vous mettre la vidéo globe land cette semaine je dois en mettre une par semaine donc je vous montre quand même un petit peu ce qu'on donne ce que j'ai pu faire avec les produits donc j'espère que ça vous aura plu et puis voilà donc on se retrouve la semaine prochaine moi faut que j'essaye de finir mes minimo aussi il m'en reste un deux trois quatre il m'en reste quatre à faire faut que je m'active parce qu'on est bientôt à la fin ouais je crois que j'en ai quatre d'avance mais ouais faut que je m'active aussi pour ça enfin bref voilà mes créa globe land j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à les faire un petit tour ce que franchement ils sont pas très chers et puis pas plutôt satisfait du résultat voilà sur ce moi je vous fais un gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye